Arnaud Guérin, bonjour, vous êtes co-président et directeur du développement de Cash Express Group, spécialiste de l'achat-vente de produits d'occasion. Bonjour, effectivement, on œuvre dans ce secteur depuis une vingtaine d'années. Précisément, Arnaud, quel est le bilan pour l'activité du réseau Cash Express sur l'année 2020 ? Alors écoutez, il est en demi-teinte parce qu'évidemment, comme beaucoup de commerçants, on a été impacté par la crise sanitaire. Donc si on s'en tient aux chiffres purs, on accuse malheureusement une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 15%. Ceci étant, si on retraite un peu ces chiffres pour se projeter sur une année qui aurait pu être normale avec les magasins ouverts en totalité, on aurait finalement certainement fait une progression record de l'ordre de 10% puisqu'en étant effermé trois mois, c'est plutôt une baisse de 25% qu'on aurait dû accuser. Donc ça a été permis par une forte appétence pour notre concept pendant cette crise. Qui a certes généré une baisse de fréquentation, mais qui a été compensée en partie par une augmentation du panier moyen. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos franchisés dans ce contexte ? Alors déjà, on s'est mis en ordre de bataille. On n'a surtout pas relâché notre capacité d'écoute et de disponibilité. On a même redoublé d'efforts à ce niveau-là pour vraiment assurer la cohésion du groupe. Alors ça, c'est d'abord manifesté par une analyse des règles du jeu qui nous étaient imposées en termes de conditions d'exercice, puis de fermeture. Alors on a à chaque fois digéré effectivement tout ce qui nous venait de l'État pour le retranscrire à nos magasins et qu'ils aient la certitude de bien se comporter par rapport à tout ça. Après, évidemment, on a aussi travaillé sur un accompagnement au niveau des aides en vigueur et s'assurer que nos magasins avaient bien fait le nécessaire et obtenu ce à quoi ils avaient droit. On a beaucoup travaillé sur des réunions à distance, des webinaires pendant cette période de confinement, à la fois pour les assister par rapport aux problématiques sanitaires qu'on vient d'évoquer, mais également pour mettre à profit cette période, on va dire, sans activité en magasin pour avancer sur des dossiers qui étaient en cours. Sur la vente en ligne, par exemple, on a fait des ateliers thématiques. On a préparé la réouverture en mettant à disposition des outils spécifiques. C'était le cas, par exemple, de modules de prise de rendez-vous via Internet pour venir vendre des produits, se rendre en magasin, des systèmes de dépose de produits en express pour pas que les gens aient à patienter en magasin. Et forcément, on a aussi beaucoup travaillé sur la communication de réouverture et la communication autour de ces nouveaux outils pour assurer la meilleure reprise possible à nos magasins. Ce qui a été le cas, puisqu'on a à chaque fois, lors des déconfinements, constaté une recrudescence, un retour de la clientèle dans nos magasins presque brutal quand on a été interrompu aussi longtemps. Donc ça, c'était très positif. Et surtout, en termes de mesures spécifiques, on a choisi chez Cash Express d'apporter un soutien financier, si ce n'est inédit, très important vis-à-vis de nos franchisés, puisqu'on a choisi au total, sur les trois mois de fermeture, d'abandonner deux mois totalement de redevances. Donc c'était un geste fort. On pouvait se le permettre. On a calculé effectivement notre capacité à épauler notre réseau. Et on a donc abandonné un mois pour la première période de confinement. On a reporté le deuxième mois pour l'étaler jusqu'à la fin d'année. Et on a également abandonné notre redevance du mois de novembre, lors du deuxième confinement, pour vraiment apporter le maximum de soutien. En tout cas, ce qui a été à notre portée en termes de franchiseurs. Précisément, quel est votre point de vue sur le manque à gagner des franchiseurs comme vous par rapport à ces aides fournies au réseau ? On a tendance évidemment à se comparer à certains autres acteurs importants de l'économie, que sont les bailleurs, et pour lesquels l'État a tendu une main finalement un peu plus généreuse, qui n'a pas forcément toujours été suivie des faits d'ailleurs de la part des bailleurs. Mais de notre côté, on aurait pensé effectivement que des franchiseurs tels que nous et beaucoup d'autres sur le marché auraient mérité effectivement un petit coup de pouce qui aurait pu s'apparenter à ce qui était proposé aux bailleurs, qui était entre guillemets des avantages d'ordre fiscaux, de crédit d'impôt, en fonction de ce qui a été abandonné par rapport à son créancier. Donc notre créancier, nous, c'est notre partenaire. Mais il y a évidemment beaucoup d'emplois qui sont concernés derrière. Chez les franchiseurs comme nous, il y a évidemment aussi des hommes. Il y en a dans les magasins, mais il y en a aussi au niveau des têtes de réseau. Et on a trouvé effectivement un peu sec l'accompagnement qui était proposé par l'État, si on peut parler d'accompagnement, puisqu'effectivement, on était tributaires d'aides basiques, mais pas d'aides renforcées. Et ça ne poussait pas forcément à faire le genre d'effort qu'on a pu faire nous. On l'a fait quand même, on n'attendait pas cette aide pour le faire. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même trouvé qu'il y avait un chaînon important de l'économie, du commerce organisé aujourd'hui, qui était un petit peu, si ce n'est mis de côté, pas considéré comme il le devrait dans cette période un peu tourmentée. Vous pensez que votre appel finira par être entendu ? Écoutez, je l'espère. Entre nous, je reste quand même assez sceptique. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'écho très marqué, mais peut-être que je me trompe. Et si je me trompe, là, je m'en satisferai. Je vous le souhaite en tout cas. Quelles sont les perspectives pour Cache Express sur l'année 2021 ? Alors écoutez, en termes de développement, elles sont positives, puisque après une année 2020 où on a quand même, malgré toutes ces problématiques, réussi à ouvrir 7 magasins. Pour 2020, ce n'est pas moins de 10 magasins qui sont déjà dans les tuyaux. On en a quelques-uns qui sont en cours d'ouverture imminente et d'autres qui vont arriver. Alors là, on couvre à peu près le premier semestre déjà avec ces 10 magasins. Et puis après, on ne désespère pas de séduire de nouveaux candidats pour faire encore une meilleure année et qui nous permettra effectivement d'enchaîner sur un deuxième semestre à la hauteur du premier. C'est vrai qu'il y a des difficultés en termes de recrutement qui commencent à se faire ressentir du fait de l'absence de salons professionnels tels qu'on les connaît, à commencer par la franchise Expo qui finalement n'aura lieu qu'en septembre. Donc ça fera, on l'a calculé, deux ans et demi sans salon de la franchise à Paris. Et évidemment, on avait pas mal d'élan, mais on commence à sentir effectivement qu'il y a un petit ralentissement avec un doute bien légitime de la part des gens qui souhaitent entreprendre et qui patientent un petit peu pour se lancer dans l'aventure. Mais on sent que tout ça va se décanter peut-être un peu brusquement et qu'on risque d'avoir un afflux assez important quand on y va un peu plus clair. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés existants par rapport à votre gestion de la crise ? Oui, on a été effectivement récompensés par des témoignages tout à fait chaleureux de la part de nos franchisés qui n'étaient pas dupes sur le fait qu'on n'était pas du tout obligés de faire ce qu'on a fait. Pour autant, on avait, entre guillemets, outre les aspects financiers, assuré, comme on peut dire, le suivi et le soutien de nos magasins tant en termes techniques que stratégiques. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est cette grande redevance, pardon, qui a été un petit coup de pouce supplémentaire. Et dans les périodes qu'on traverse, le moindre coup de pouce est bon à prendre. De quelle manière vous avez été amené à faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter, on va dire, aux circonstances ? Écoutez, vous savez, notre activité repose beaucoup sur notre capacité à acheter des produits aux particuliers. Donc, c'est à la fois un aspect très positif au moment où le marché de la seconde main est vraiment sous les feux des projecteurs de manière très positive. Mais d'un autre côté, par rapport aux conditions sanitaires, le fait de, déjà, le fait de reconsommer normalement, de venir acheter des produits dans un magasin, ce n'est pas toujours évident pour la clientèle. Mais alors, en plus, se déplacer avec des produits qu'on veut vendre, donc il y a une forme de logistique qui doit être mise en place. Et donc, il a fallu fluidifier au maximum les flux clients qui venaient vendre les produits. Donc, effectivement, on a mis en place un système de prise de rendez-vous. Donc, les clients pouvaient, comme auparavant, venir sans rendez-vous. Mais pour les rassurer et leur donner toutes les possibilités de vendre dans les meilleures conditions, ils avaient aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour être reçus de manière prioritaire à l'heure fixe dans le magasin qu'ils souhaitaient. Et une autre démarche intermédiaire consistait à leur permettre de déposer de manière express leurs produits. C'est-à-dire qu'au lieu de leur acheter et de leur payer tout de suite, on avait donc un accueil, et on l'a toujours d'ailleurs puisqu'on a gardé ces outils-là, un accueil, comme je l'ai évoqué, express, qui leur permettait de déposer leurs produits, de repartir aussitôt avec une preuve de dépôt, et de ne venir que lorsque le produit était testé et prêt à être payé. Est-ce que vos clients ont apprécié ces innovations ? Et plus généralement, est-ce que la vie de vos clients est une notion importante pour vous ? Oui, bien sûr, tout à fait. Le premier critère, effectivement, pour continuer à travailler sur tous ces outils, c'est la satisfaction du client. Et on tend évidemment aujourd'hui à la fois à s'approprier tous les outils qui sont sur le marché du neuf auquel les gens sont habitués, mais à aller encore plus loin sur nos spécificités de métier pour leur proposer le meilleur. Et aujourd'hui, le juste équilibre, évidemment, souvent, les évolutions du concept tournent autour des canaux digitaux. Et tout l'enjeu pour nous est de trouver le juste équilibre entre la bonne exploitation de ces outils qui montent fortement en puissance, sans abandonner notre ADN magasin, qui reste effectivement d'être avant tout des acteurs physiques, avec des gens qui se déplacent dans nos magasins. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Aujourd'hui, on ne se précipite pas, mais on est en bonne voie, effectivement, d'avoir aujourd'hui un éventail de produits qui doit satisfaire notre client fidèle qui veut continuer à aller en magasin, et le client un peu plus en découverte ou à distance qui, lui, va pouvoir consommer dans la meilleure condition via les outils digitaux. Est-ce que vous auriez envie de dire aux candidats à la franchise qui hésitent actuellement pour les convaincre de rejoindre Cash Express ? Écoutez, aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir un concept qui concilie, on est les premiers à le revendiquer haut et fort, qui concilie deux vertus essentielles, qui sont l'économie et l'écologie. Avec, d'un côté, un concept qui permet de booster son pouvoir d'achat en vendant ses produits et également en achetant des produits moins chers avec toutes les garanties nécessaires. Et de l'autre côté, une démarche naturellement écologique qui consiste à recycler ses produits et leur donner une deuxième vie et donc à limiter son empreinte carbone par rapport à de la consommation plus traditionnelle dans le secteur du neuf. On a d'autres vertus en dehors du concept en lui-même, c'est qu'on va, nous, s'attaquer à des terrains géographiques, aujourd'hui, qui laissent de belles perspectives de développement. On a vu avec cette crise que l'attachement du client à la consommation responsable, locale et à l'attention portée au commerce de proximité était très importante. Et nous, on coche, entre guillemets, toutes ces cases. Donc, bon, sans fausse modestie, on a tendance à penser, effectivement, qu'il n'y a pas beaucoup, aujourd'hui, de concepts qui permettent de se projeter dans cette perspective-là. On pense, avec, malheureusement, la crise, qu'il va y avoir des gens qui vont être en recherche de nouvelles activités, mais également qu'ils vont être en recherche de nouveaux lieux d'exercice. Et on sait bien qu'il y a une tendance à s'extirper, on va dire, des milieux les plus urbains. Et nous, aujourd'hui, vous le savez, on a un format de magasin dits compacts ou de proximité qui permet de s'attaquer à des zones de chalandise plus modestes qu'auparavant. Et les terrains de jeu sont, aujourd'hui, très variés. Donc, on pense pouvoir satisfaire des candidats très différents et qui pourront exploiter le concept proche de chez eux ou dans des lieux qui leur permettront, encore une fois, de s'extirper de milieux urbains très denses. Arnaud Guérin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes coprésident directeur du développement de Cache Express Group et que votre actualité est à retrouver, notamment, sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup. Cache Express Group.